C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah! Le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey! Bonjour, bonjour! J'espère que ça va bien. Bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode du 5 juin 2018. Épisode 33, l'âge du Christ, messieurs. Oui, adepte de numérologie, tenez-vous. Numéro de Patrick Roy. D'accord. Big Shaq. Fait que là, vous venez d'entendre Mickaël, Jason, puis Max, qui viennent de parler du Christ, puis du numéro 33. Puis de Big Shaq. J'espère que vous allez bien, parce qu'on a un nouvel épisode pour vous. Je pense qu'on va... La formule standard, on commence par les news, ensuite de tout ça, on va parler, bien sûr, du Mario Tennis, qu'on a pu essayer sur Switch. Très bon. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a Pokémon Quest, qu'on va glisser. Ça, c'est Max. J'ai joué pas mal à date. Tant mieux. Puis Neo Geo CD, région mode, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est moi. C'est pas grave. Ça, c'est très toqué, mais très cool, vous allez voir. OK. Il y a la console war, Atari versus Intellivision. Sais-tu bien ça que je comprends? Oui, c'est ça, ils sont tous en train de ressortir des vieilles consoles. Puis là, le monde parle d'une guerre de consoles. Ça va être malade. Puis Bloodstained, Curse of the Moon, qui est sorti sur plusieurs consoles, qui vaut réellement la peine d'aller jouer, mais on va en parler plus tard. Fait que pour commencer, les news, Jason, je t'écoute. On va commencer, comme à toutes les semaines, avec les nouvelles, les nouveaux jeux qui s'en viennent dans les deux prochaines semaines. Aujourd'hui, 5 juin, le RPG Vampire, qui sort sur PS4, Xbox et PC. J'ai vu quand même beaucoup de couverture autour de ça. Je ne sais pas si c'est bon. On le saura peut-être un jour. C'est qui qui fait ça, Vampire? Je n'ai pas le nom du développeur, malheureusement. Je n'ai pas vu ça. Moi, je pense à quelque part. Je pense que oui, moi, j'ai vu ça. 7 sur 8, 8 sur... Oui, c'est le genre de notes que j'ai vues, mais je ne sais pas... C'est excellent, 7 sur 8. C'est pas ta danse. Il y a aussi le jeu de course On Rush sur PS4, Xbox One et PC. C'est développé par Codemaster, qui sont derrière la série Dirt et derrière Micro Machines. On remonte à plus loin dans votre mémoire. J'ai ça sur 64, ma Micro Machines. C'est très bon. Deux jeux pour les amateurs de jeux de combat qui sortent aujourd'hui. Sur Switch, PS4 et PC, BlazBlue, Cross-Tag Battle. Et sur PS4, Switch et Xbox, Shaq-Fu, Legend Reborn. Shaq-Fu, ils ont-ils refait ça pour vrai? Ça sort tout aujourd'hui, Shaq-Fu. Oui, Shaq-Fu est de retour. J'ai vu du gameplay de ça. Oh my God. Ça a vrai... Je voulais l'acheter, mais finalement... Mais pourquoi ils font ça? C'est un retour vers la médiocrité. C'est une affaire que tu fais acheter en spécial à 99 cents pour trouver ça drôle 5 minutes. Oui, c'est environ ça. Mais c'est vraiment le remake de Louis O'Supanin et au Genesis. C'est pas un remake. C'est pas un remake. Ils ont vraiment fait rechercher la série Shaq-Fu. Ils ont fait un bon. Il y a un Kickstarter qui a été chercher son financement. Ah bien, tant mieux. Il y a des fans de Shaq-Fu. 7 juin, MotoGP 18 pour les amateurs de jeux de moto qui sort sur à peu près tout sauf Switch. Et Banner Saga 2 qui sort sur Switch le 7 juin aussi. Oh, Banner Saga, cool. Le 12 juin, Jurassic World Evolution qui est un jeu de management et de gestion à Jurassic Park. Tu vas faire ton parc. C'est quoi? C'est un Sim City Jurassic Park? Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Zoo Tycoon à l'époque, mais avec des dinosaures et des enclos de Jurassic Park. Il va-tu avoir Jeff Goodman? C'est une très bonne question. Je le souhaite. C'est sur PS4. C'est qui ça, Jeff Goodman? C'est pas lui, genre, qui a un super shag. C'est Ian Malcolm. Ah. Ian Malcolm, ça me dit fuck out. C'est ça pour moi tout. Jurassic Park. On va regarder. Je connais pas ton Jurassic Park. On va écouter Jurassic Park à soirée. On se maraton. J'aime pas les films, man. J'aime pas les films. Les Jurassic Park. Point de bord. Puis finalement, le 15 juin, Lego The Incredibles qui sort sur à peu près tout ce qui existe de la TI 80 au PS4. Ils vont-tu tordre le torchon complet avec les jeux Lego? Ça a pas eu ça encore? C'est déjà pas pire partie. Il y en avait eu pas mal dans le temps du cube puis toutes ces affaires-là. Il y en a beaucoup trop. Mais ils sont le fun. T'es sûr de ça? Ils sembleraient que oui. Ça dépend. Si tu joues à toutes, c'est sûr qu'on a été saturé. Ils sont tous pareils. Mais j'ai joué juste à Jurassic Park puis Indiana Jones. J'ai assez pour trouver ça le fun. Mais c'est sûr que si j'en faisais quatre par année, je pense que c'est le moment d'aller changer. Les parents, je pense, sont comme réconfortés d'acheter ça à leurs enfants. Ah, c'est des petits jeux Lego. C'est pas si pire. Voyons, c'est gentil. C'est pas grand-tap photo, ça, là. Sinon, on s'approche du E3 puis ça a été le Festival du Lait depuis deux semaines. Incroyable. On va passer là-dessus vite parce qu'on a fait notre émission là-dessus il y a deux semaines. Assassin's Creed Odyssey qui a été confirmé. Ça va se passer en Grèce antique. Ça pourrait sortir en 2018, semble-t-il. C'est terrible. Ce que je trouve un peu prématuré. Prématuré, voyons. Fortnite sur Switch qui est probablement pas une surprise pour personne. Why? Why? Parce que tout le monde joue à ça. Ça va tellement pogner Fortnite sur Switch. Non, mon point, c'est pas ça. Why? Pourquoi ça pogne? Why? C'est ça, ma question. C'est une nouvelle vague. Pourquoi? Ouais. Du côté de Bethesda, on nous a annoncé Fallout 76. C'est un rôle de titre. Je vais revenir après au titre. OK. Il y a Jason Schreer dans Kotaku qui avance que ce serait un online survival RPG avec beaucoup d'éléments de construction. Évidemment, vu que c'est sur Internet qui a mis beaucoup de monde en tabarnak et c'est lui qui s'est fait ramasser. Jusqu'à date, les lignes qu'il a déjà fait sur Bethesda étaient accurate. Fallout 76, le nom est intéressant parce que dans la lore de Fallout, la VOL 76, c'est la première à ouvrir. Ah oui! 20 ans après l'apocalypse puis c'est probablement là que le côté construction hante. Si t'es les premiers à sortir, il reste probablement pas grand-chose. OK. J'ai hâte d'avoir. Bethesda dit qu'il va y avoir beaucoup de storylines quand même mais ça semble aller vers RPG, multiplayer avec beaucoup, beaucoup de world. Fait que c'était là-dessus que Bethesda travaillait en fait. On n'aura pas d'Elder Scrolls, c'est sûr. j'ai pas l'impression que c'est l'équipe A de Bethesda qui travaille là-dessus. Ils ont souvent fait comme New Vegas ou même Elder Scrolls Online qui est pas l'équipe A de Bethesda. Et confiance, et confiance. J'ai l'impression que c'est peut-être plus Starfield qui retarde le prochain Elder Scrolls que Fallout. C'est qui ça, Starfield? Ah, c'est un jeu? RPG dans l'espace sur lequel Bethesda travaillerait. J'utilise le conditionnel. C'est pas une nouvelle franchise les autres qui sont en train d'aider. C'est une nouvelle franchise mais ça fait quand même deux ans qu'on en entend parler. Ça pourrait se pointer au E3, sait-on jamais. Et on va passer sur Sony vite parce qu'il y a eu un livre de ce qui serait normalement l'ancièreté de leur conférence au E3. Au début, je lui donnais pas beaucoup de crédibilité mais le poste original était fait sur Foreign Channel le 2 juin. Le 4 juin, Sony a annoncé un countdown to E3 qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans la liste. On nous parle entre autres de Ça ressemble à Spider-Man dans la liste qui est annoncée avec un mode PSVR. Il y a beaucoup de PSVR dans la liste. Oh wow! Un peu trop de PSVR. C'est sûr qu'on accueille autant de soutien. Sony va nous annoncer aussi... Dans le fond, le countdown to E3 c'est du 6 au 10 juin. À chaque jour, Sony va annoncer ce qui devrait être une grosse nouvelle. Donc, il y a ça un jeu très attendu qui va venir avec un mode VR. Ça ressemble beaucoup à Spider-Man. Ils vont nous annoncer la date pour un jeu qui vient de la World Wide Studios. Et World Wide Studios c'est ce qui est un peu le first party de Sony. Donc, tout ce qui est Naughty Dog, Santa Monica Studios, Sucker Punch. Donc, c'est soit Tsushima de Sucker Punch ou Last of Us 2. Je pense que ça va être plus le jeu de Sucker Punch que Last of Us. Last of Us va sûrement être gardé pour le 3. Sinon, dans ce qui apparaît dans la liste, une trilogie de Spyro qui se retirait. Resident Evil 2 Remake qui serait aussi avec un mode VR. Ça serait un peu comme Crash Bandicoot. Comme la trilogie Bash. Resident Evil 2 qui viendrait avec un mode VR, un remake complet. Bloodborne 2, on en parlait. PUBG sur PS4, c'est pas une surprise pour personne. Et le nouveau Bioshock et un nouveau Socom qui pourrait être intéressant. Socom, je trouve ça exotique. Ça, c'est la liste que tu es en train de parler. Oui, ça, dont on n'avait pas parlé. Ce qui me fait douter que ce soit vrai, c'est qu'il y a un démo de Final Fantasy VII dans cette liste. Ben, je l'ai vu. Puis un démo de Shenmue 3 aussi. Effectivement. Ce qui est deux jeux d'Elaid. Mais peut-être qu'il y a un démo pareil. Peut-être qu'il y a le jeu d'Elaid, mais qu'il y a le démo à montrer pour dire qu'il a arrêté de capoter. Je veux dire, un moment donné, c'est... Ils vont montrer la même bande annonce qu'ils avaient montré il y a trois ans. Oui, surtout Final 7. Mais Final 7, ils ont tellement changé d'affaires, ils ne peuvent pas remontrer la même bande. Ils vont monter un logo avec le coucher de soleil. Oui, mais même... Ben, un peu comme Metroid 4 avait fait. Final 7, c'est ce qu'on avait dit, par exemple, il y a deux semaines. Si ça se pointait, on s'attendait plus que ce soit chez Sony que chez Square. Ben oui, ben oui. Ça pourrait être ça qui se produit. J'ai bien hâte de voir. Ben, regarde, pour tous les PlayStation fanboys, ils doivent tous se dire... Yes sir, mais le! Ben, écoute, on va en boire une à nos marocs fesses. Ben, calif. Ils devraient être contents. Contente et content. Tout le monde devrait être content. Tout le monde devrait être content. On va être inclusif, sacrément. Sinon, pour ma part, petite nouvelle concernant la compagnie GameStop aux États-Unis. Vous pouvez l'appeler eBay Game au Canada si vous voulez. Les ventes ne vont pas bien. Ah si, j'aurais dû garder mon Yes sir, mais-leur pour là! Le premier quart, en fait, le fiscal report du premier quart 2018 est sorti. Les ventes sont en baisse de 5 %. Ce n'est pas gros, mais c'est quand même en baisse. Par la suite, tout ce qui est des magasins internationaux, les ventes sont en baisse de quasiment 12 %. c'est quand même assez drastique. Ce serait le temps de fermer ça. On met la clé dans la porte. Ferme les frontières. Le digital est en hausse de 2,5 %. Je ne comprends pas le monde qui va acheter des codes pour un jeu digital dans un magasin comme ça, tandis que tu es chevaux, tu peux le faire. J'ai eu bien de la misère avec ça. Il faut être cave. Tu n'aies pas assez confiance aux services online pour leur donner ton numéro de carte de qualité. Mais qu'en même temps, tu ne veux absolument pas avoir une version physique. Il faut que tu sois toquer. C'est niche. C'est ça que j'allais dire. Puis en plus, il faut que tu aies le besoin de dépenser du gaz. C'est niaiseux, mais il faut que tu te rendes là pareil. Tu risques de mourir entre en dents en plus. Oui, tu pourrais. C'est assez drastique. On aurait pogné un accident en FMX. C'était ma petite nouvelle sur le magasin que je n'aime pas. C'est fou. J'aurais une petite nouvelle vite, vite à glisser avant que je l'oublie. Vas-y. Vous vous souvenez de la console à modules qui avait été annoncée il n'y a pas long qu'il y avait à avoir un module pour le Turbo Graphic 6. Oui, j'ai vu ça. C'est celle qui avait un bloc pour les consoles CD. Oui, oui. Il paraît qu'ils vont sortir un démo bientôt. Je viens de ne pas voir passer ça sur C'est-tu Spawn Wave ou RGT 85? Mais je l'ai vu. Ça a l'air intéressant en calvaire tout dépendant du prix. C'est-tu la même chose que tu choisis en plus ton contrôleur? Oui. En fait, le contrôleur va venir avec le module que tu vas acheter et tu vas pouvoir acheter la Ultimate Edition avec tous les modules. Ça doit coûter au moins un genre proche 1000$. Mais c'est moins cool. Oui, mais Christ, chaque module doit coûter d'après moi au moins 150-200$. Je pense que c'était 200$ que j'ai vu. C'est sûr. C'est sûr. Là, on parle de 200 US, bien sûr. Oui, mais c'est une console au complet. C'est une console mais qui marche dans le module. Tu sais que tu achètes la console de base et que tu rajoutes le module. Oui, c'est cool. C'est fucked up. En Christ, ça joue les jeux originales et tu vas nous maintenant voir pour les CD ce qui est assez étonnant. Je pense qu'ils ne supportaient pas le Saturn et le Dreamcast. C'est ça que j'ai vu. Oh, anyway, on a deux consoles faciles à hacker. C'est ça qui m'intéressait le côté que ça puisse émuler beaucoup les vieilles consoles CD. Tout Sega CD, PC Engine CD, Neo Geo CD, ça ne les émule pas, ça les joue directement. Ça les joue. Eux autres, excepté je pense à partir du Saturn. Peut-être qu'ils vont arriver à de quoi en m'emmener mais pour là, je pense que ce n'est pas en cours. Ça conclut pas mal ma nouvelle de module. Je veux bien hâte de voir ça. On va voir. Tout dépendant du prix et tout. Vous autres, les gars, qu'est-ce que vous aviez? Bien, ça me faisait penser un peu à la chose que j'avais kickstarté, le CD System. Oh, boy, oui, ça me rappelle de quoi. J'ai quasiment l'impression que c'est le même monde qui travaille là-dessus. Il faudrait que je fasse un petit peu plus de recherche. Mais ça ressemble étrangement à ce projet-là. Mais différemment, mieux présenté, vraiment à quelque chose de qualité. Je pense que des rétrogammeurs veulent à quelque chose de qualité et j'ai l'impression qu'on l'a. Mais à quel point, je n'ai pas testé. Allez-vous, les gars, embarquez là-dedans, vous autres? Je trouve le concept intéressant. Je vais attendre de voir des prix et des démos en action. mais c'est quelque chose qui, oui, pourrait être intéressant à certains points. Toi, Mick? T'en peux. Je vois JF dire que non. JF avait l'air de faire un nom de la tête. Quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé. Pour vrai, mais je pense que je suis assez caff pour m'acheter les consoles originales. Bon, no shit, même. T'es un des seuls qui continue à acheter. Moi, j'ai arrêté depuis longtemps d'acheter des jeux pas mal, les vieux. Mais tu sais, je pense que c'est pas vire. Surtout pour toutes les consoles CD, le support, c'est bien. Parce que là, t'achètes une vieille console, c'est sûr que ça marche pas, ça, là. C'est genre ton bloc qu'on va parler tantôt. Ouais, ouais. Tantôt. Ça a absolument aucun rapport, là. Mais en parlant des consoles qui lisent des vieux jeux CD, je me suis juste rendu compte cette semaine, ça fait probablement longtemps qu'ils le font, mais tous les jeux qui sont rétro-compatibles sur Xbox One de 360 viennent dans une boîte de Xbox One à cette heure en physique. Ouais? Il y a les deux logos dessus. N'importe quoi. Mais je trouve que c'est du bon marketing. C'est comme Fallout 3 sur Xbox One à 10 pièces. Ouais, là, OK. L'idée du marketing est bonne. Mais bon, tu sais, j'avais vu une sorte de leak que peut-être PlayStation, Sony serait en train d'essayer de travailler sur la rétro-compatibilité. sur Play 2, Play 3, sur Play 4. Ça serait cool. Ça me surprendrait que ça arrive sur Play 4. Peut-être sur la prochaine génération. À ce stade-ci de la vie du Play 4, ça me surprendrait. Ça m'étonnerait beaucoup aussi sur Play 4. Ça serait cool, beaucoup. Ça serait très cool parce que j'adore ça, justement. Le fait d'avoir hacké mon Play 3, c'est pour ça. Pour qu'ils jouent tout au complet. de jeux de Play 2 chez nous qui dorment dans une boîte. C'est comme moi. Fais-toi un autre set à côté de ton arcade où ton Play 2 est branché. C'est ça. On n'est pas un peu... On n'est pas toqué comme toi. Je ne suis pas sûr que je jouerais assez fréquemment. Ben voyons, il y a plein de jeux au Play 2 vraiment malade. C'est une des consoles qui a la plus grosse librairie. C'est un peu fou. Les RPG, si vous aimez ça. Sinon, vous voulez parler de Tomb Raider, vous autres? C'est ça. Tomb Raider, c'est comment ça s'appelle? Shadow. Shadow, je ne sais pas trop quoi. Shadow of the Tomb Raider. C'est vraiment Shadow of the Tomb Raider. Wow. C'est ça. Il semblerait que ça se situe dans l'Amérique du Sud, dans la jungle amazonienne où je ne sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Ça a l'air à avoir gardé certaines mécaniques de... Comment je pourrais dire ça? de Thief. Dans Thief, il y avait comme des mécaniques de Stealth. Je ne sais pas comment dire. C'est quoi ça s'appelle? De furtivité. Oui. Ben oui, quand tu veux ne pas te faire voir. C'est ça. Je pense que le nouveau Tomb Raider, il miserait beaucoup là-dessus. La façon qu'il parlait dans les tests, c'est qu'il n'y avait pas vraiment, je pense, d'inventaire à la RPG comme on l'a retrouvé dans God of War qu'ils ont fait dernièrement. Puis tout l'artisanat. Je pense que le monde tripe sur l'artisanat dans les jeux vidéo. Quand construire ou comme mettons faire de la cuisine dans Zelda. La customisation aussi de plein d'affaires, ça marche beaucoup. Mais à quel point c'est-tu pertinent? Mais là, tu es-tu en train de dire qu'ils vont l'enlever ça? Dans le test qu'ils ont fait, ils n'en avaient pas. Ils n'ont pas vu. OK. Vite de même, parenthèse, pour répondre à ta question, le cooking dans Zelda est très pertinent. Masterise-les. Moi, je prends des petites fées puis je m'en vois avec ça. On n'est pas dans les premiers Zelda. C'est pas que des fées. Ça l'a changé. Poisson rouge, potion bleu, peignez. Il n'y a même plus de poisson rouge. Non. Mais à part de ça, je pense que pour le sac à moufler, tu vas pouvoir te déguiser avec de la boue. Endure ton corps de boue. Partout, là? Partout. Cool. Les frères qui sont sortis font très Kiwila Warfare, je ne sais pas comment le dire en français. C'est dans le bois avec du monde qui ont l'air habillés en armée, justement. Puis toi, qui es-tu en arrière à coups de couteau, un peu? Oui. Ça a été développé par Eidos à Montréal. Ça a l'air qu'il aurait pris un... Je veux développer les 7, là. Les fromages du Québec sont très bons. Ils vont me faire haïr. Mais c'est sûr, ça a l'air qu'ils utilisent un principe qu'on se retrouve dans plusieurs autres jeux qui ont été développés ici qui est comme un hub central. Puis tu reviens tout le temps à ça pour aller faire tes missions. Un peu comme Mario 64, dans le fond. OK. C'est un peu la base de Mario 64. En 1996? Oui. Avec le château. Avec le château, c'est le hub world. Fait que les autres, ils parlent, ce ne serait pas un hub de même, ce serait plus une rue genre que nous parlais, un peu. Guerre civile en Amazonie. Oui, ça se traduirait. C'est difficile à traduire. Une guerre de tranchées, non même pas. Bien, je comprends ce que tu disais. C'est plus... Ce n'est pas très politiquement stable, je pense. J'ai hâte d'avoir parce que, honnêtement, les deux derniers Tomb Raider, je les ai trouvés très bons. Pour Romney Rebo plus que Rise of the Tomb Raider, même. D'accord. Je trouve que c'était mieux dirigé, c'était plus concis puis il y avait moins justement de filler avec le crafting, les side quests, ces choses-là. J'ai même déjà été jusqu'à dire... Je vais en faire comme Max leçonant, un beau statement. Je pense que Tomb Raider 2013 est meilleur que la majorité des Uncharted. t'es étonnée. T'es étonnée. Wow! Je pense que le public cible d'Uncharted doit être le même que Tomb Raider. On a fait le tour de l'horloge parce que les premiers Uncharted sont clairement inspirés par Tomb Raider puis les plus récents Tomb Raider sont clairement inspirés par Uncharted. On peut... Tourner là. Came around the clock de l'horloge. Qu'est-ce que c'est anglais aujourd'hui, mon cher Yvan? Beaucoup trop quand même. J'ai eu des cours d'anglais toute la journée. Ça m'est resté collé dans la tête. Sinon, ça a l'air c'est beaucoup... Il y a des énigmes quand même, des petits puzzles un peu comme des sanctuaires. On dit quoi, Mick? Des shrines. Ça a l'air qu'il y aurait des puzzles un peu de même. Pas trop long de ce que j'ai compris. Ils ne voulaient pas écoeurer le monde avec des puzzles que t'es là. Genre 120 shrines? Ça a l'air que ça a été conçu genre avec un puzzle dure environ entre 15 et 20 minutes. C'est pareil comme dans les premiers justement. Le premier puis le deuxième, il y avait des petits puzzles de même que tu pousses tel pout pour te rendre à telle place puis là, il y a une affaire qui va tomber qui va être petit vite quid puis là, ben, t'as l'air de ta shit. Oh, wow! Ça me va triper pour moi de toute façon que tu t'es raconte. C'est cool, hein? Mais toi, t'avais-tu joué à Rise of the Tomb Raider? Moi, j'ai fait les deux. OK. J'ai pas fini Rise of the Tomb Raider. Le premier, je l'ai fait trois fois, je pense. Damn! J'ai vraiment plus dans le premier. T'aimais vraiment ça, toi, les boules pointus? Je l'ai fait au 360 puis je l'ai refait au PS4 assez pour avoir le Platinum. Mais le deuxième, je l'ai joué probablement une quinzaine d'heures mais je peux même pas venir à la bout de le finir. À un moment donné, je trouvais qu'il y avait trop de filler, trop de side quest qui me n'a rien. Fait que, tu sais, ce que j'entends, j'haïs pas ça parce que j'espère qu'ils vont en enlever. Tu t'en enlèves du crafting, tu t'en enlèves des side quest. Ça me garantisse pas. Sur l'action puis sur la réflexion puis tu passes à autre chose tout simplement. Ça ferait plus mon affaire. Tu sais, j'aime mieux que ça quand c'est bien dirigé et que c'est con aussi. Surtout un jeu de main qui est quand même basé sur son histoire, que tu es toujours en mouvement vers en avant puis tu perds pas trop de temps avec des choses qui... Moi, j'aime ça revenir en arrière puis vivre dans le passé. Non, mais c'est vrai. Le premier avait quand même des collectibles mais c'était pas au point où tu te sentais obligé. En tout cas, moi, je me sentais pas obligé de les trouver. Puis à la limite, quand t'as fini le jeu, la map est ouverte puis tu peux aller faire ça. Même dans les vieux, vieux Tomb Raider, il n'avait des affaires pas faisables, des petits statues. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Je me souviens pas de beaucoup des vieux Tomb Raider. Je t'arrête avec eux. J'ai déjà joué, mais pas... Il y avait des statues. Il y avait des collectibles à mon... Je sais pas si ça donnait de quoi finalement, mais tu pouvais être un complétitionniste assez aguerri en jouant Tomb Raider 1 et 2. Puis il a te fait chier. On ne rit plus. Ben, Grim, Lepage, c'est quelqu'un qui fait des Platinium. Peut-être qu'aimerait ça faire des vieux Tomb Raider 1995. T'es un des normies qui fait les trophées, toi, au PlayStation. Tu sais ça, mettons qu'il ramène le rétro-compatible et qu'il m'ajoute un set de trophées. Ça se peut que ça se fasse. Tu m'achètes avec ça. On ne riait pas d'être seul, au-de-coup, ça, on me semble. Mais quand tu penses à ça, il y a bien du monde qui hériterait des trophées, exemple moi, qui ne l'a pas. Ouais. Je veux mes trophées. Ce qu'on a fait, moi, j'ai passé Ghosts and Goblins les deux fois au complet. Personne ici n'a fait ça. Moi, en ai-tu des trophées? En ai-pas des trophées. Faudrait faire des démonstrations un peu comme quand tu vas au cégep et tu te dis que tu as réussi un cours même si tu ne l'as pas fait. Des reconnaissances d'acquis. Le monde qui aime les trophées, c'est probablement le monde qui, à l'époque, passait Ghosts and Goblins, mais il semblerait aussi que côté caractère puis personnalité de Tomb Raider, ça l'a changé quand même passablement. Ils disent que ce n'est plus rendu l'espèce de pin-up. Déjà, dans les deux premiers jeux, elle est tough. Je dirais que dans la première et demi-heure du premier jeu, elle se fait empaler quand même assez hard. Je pense que c'est ça. Il parlait qu'elle enlevait un peu ce côté rough. Elle serait plus douce. Je suis curieux parce qu'elle est badass quand même. Dans le premier Tomb Raider, tu joues, elle est full fragile et à un moment donné, elle pogne un gun et elle devient une tueuse en série. Ça, c'est mal, honest. Ils ont rajouté des éléments mécaniques de descente en rappel avec une corde balancée sur les bords de murs et de garrocher partout et d'escalade. Ça me fait penser un peu justement... Unchart. Unchart, où c'était qui qui avait fait ça au début? Assassin's Creed. Ah, ben oui, les walls. Ben là, je suis vieux, je suis vieille référence, désolé, on n'est pas d'autres. Je suis vieille Assassin's Creed. Puis, c'est ça, avec Sadak, Segon et tout, tu ne vas pouvoir te gripper là dans les parois. Tu vas pouvoir faire des belles passes de saut. Prince of Persia aussi. Ah, c'est Prince of Persia. C'est ça que je voulais dire. Prince of Persia qu'est Assassin's Creed. Il y a un petit peu à marcher les murs et tout. Moi, tout, je pensais à Prince of Persia. Ça, ça a l'air quand même pas pire. Moi, j'aime bien ça. Faire des petites passes de même. Tu as de l'air bon et tu ne sais pas grand-chose. Comme quand tu joues à Uncharted. Fait que là, vu que Jason, ben pas Jason, tabarnoche, Max n'avait pas grand-chose à dire sur Tomb Raider, ben là, il va pouvoir nous casser les oreilles avec Pokémon Quest. Bon, Pokémon Quest, ça, c'est quand même fucking bon, sérieusement, pour un petit jeu gratis. Non, pour vrai, moi, j'aurais décroché vraiment s'il m'avait obligé à dépenser de l'argent. Genre, s'il avait fallu que... C'est sûr qu'il te donne le choix. Tu sais, même à Pokémon Go, les amis, vous avez le choix de payer, hein? Je ne sais pas si vous le savez. Surtout si tu restes pas proches d'un pack et stop. Ouais, puis j'ai jamais payé, moi, pour Pokémon Go, puis je ne voulais pas payer non plus pour Pokémon Quest. Mais à date, le gameplay est 100% fonctionnel de lui-même sans avoir à payer. Puis c'est vraiment même, c'est accrocheur. Si vous aimiez les Tower Defense, avez-vous aimé ça, les genres de Tower Defense? Ben oui. Ben, c'est un peu la même affaire, mais à place que ça soit des ennemis qui s'en viennent vers toi, c'est tes Pokémon qui marchent et qui rentrent dans une wave. Tu as une wave d'ennemis. Puis là, chaque, tu as deux attaques par Pokémon, trois Pokémon dans ton party. Puis quand tu cliques sur une attaque, tu as un cooldown comme à World of Warcraft ou comme à LOL, il me semble, ça doit être dans même. Ouais, dans le cas le même. Fait que même, j'ai créusement eu de fun puis tu pognes beaucoup de Pokémon en faisant des recettes, en pognant des ingrédients que là, c'est là qu'ils te vendent des choses parce que tant que tu as un nouveau Pokémon, il faut que tu ailles dans ton campement puis que tu fasses une recette comme Breath of the Wild, tu fais une recette avec les ingrédients que tu pognes puis là, aussitôt que ta recette est faite, il faut que tu fasses quatre expéditions ou quatre combats pour avoir un Pokémon qui arrive. Mais ça, c'est le but de jeu. Quand tu fais des expéditions, tu gagnes des levels mais tu peux avoir le choix comme un lâche de skipper les expéditions puis de prendre des coupons. C'est là qu'il rentre l'argent. C'est là qu'il rentre l'argent puis c'est là même les coupons t'en pognes en masse dans le gameplay normal. Tu peux vendre les Pokémon que tu as de trop pour avoir des coupons. Des coupons. C'est bon. Tu peux aussi t'en pogner directement quand tu marches dans la map. En faisant des expéditions, t'en pognes en masse des coupons puis en faisant des quests aussi. Mettons quand tu pognes, tu te bats contre 50 Pokémon de poison, t'as cinq coupons. En jouant le jeu, t'en pognes. Mais si ça te tente pas puis tu veux payer, il y a des moyens. Penses-tu qu'ils vont corriger ça justement vu qu'ils en donnent trop puis il semble qu'on en donne trop de coupons. Non, 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 je pense pas. Pokémon Go, ça a tout le temps été le même aussi. Pokémon Go, t'as jamais eu besoin de payer. Tu peux payer si tu veux puis si tu veux vraiment mettre tout le temps des trappes à Pokémon partout parce qu'ils t'en donnent un nombre limité. Mais ça, c'est vraiment bien fait. Puis les Pokémon, c'est quelle génération? On a-tu le carré de sable puis le sac à bidon? First one. On est dans la... Est-ce que tu veux dire par carré de sable? Oh, là, c'est comme... Ah, écoute, toi, tu parles des nouvelles formes qui sont faites à partir de n'importe quoi. Ouais, mettons... T'en as un que c'est clefki. Un vidéo, un magnavox. Ouais, t'en as un que c'est clefki pour vrai que c'est un porte-clés dans la version... Dans la sixième génération. Mais non, c'est juste la première gen. C'est plus classique un peu. C'est la première gen puis en plus, c'est fait avec un style d'or cube vraiment hot. Fait que j'ai juste vraiment hot de faire... Cube, tu veux dire des gros carrés? Chaque Pokémon est en cube. Comme le 64, là? Non, fuck you, assis. Fuck you, arrête de dire... Des vrais cubes. Genre, tes Pokémon, c'est des cubes. Tout est en carrés. C'est un nouvel style, un nouvel art. Puis j'ai juste hâte de finir un tableau pour voir parce qu'à chaque fin de tableau, t'as un gros Pokémon puis là, tu vois comme un Arbok cube ou Electabuzz cube. C'est vraiment cool. Je me suis battu contre Whipping Belve, pas long, en cube. Il était vraiment hot. Je pense que ça prend un fan pour apprécier ça. Faut vraiment que t'aimes Pokémon. Si t'as pas grandi avec ça puis c'est pas ta méga grosse passion, je joue pas à ça, là. Vous allez rire de moi, mais quand j'étais à Montréal, moi puis une gang de chums, on jouait à Mafia Wars de façon assez intense sur Facebook. C'est drôle à dire, mais le gameplay de Pokémon Quest me fait beaucoup penser à ces jeux Facebook. Ça, Mafia Wars, c'est un tower defense? Non, c'est un genre de jeu où t'as un gauge d'énergie qui dit que tu peux faire tant de missions, t'as les affaires en idol en même temps, comme dans ce cas-ci, c'est faire la bouffe ou des choses comme ça. C'est parce que le gameplay... En idol, ça veut dire quoi en suspens? C'est qu'il se passe pendant que tu fais rien d'autre. Dans ce cas-là, pendant que tu fais des missions. Comme quand un chouard verre idol. Ouais, c'est vrai ça. C'est ça, quand il vire ta lèche. C'est vrai que le style est beau. Même les combats sont le fun à regarder, mais il n'y a pas grand-chose au gameplay. T'as un bouton pour le mettre en automatique et que tu le fasses dans le même ou non, ça ne change pas grand-chose. Ben, si tu le fais, tu ne le joues plus. Le jeu, c'est de choisir tes attaques. Le jeu, de toute façon, c'est d'attendre que ça ait fait son temps de rechargement puis tu repèses dessus. Ouais, mais c'est tellement actif où est-ce que je suis rendu que tu n'as pas le temps d'attendre. Ben, ben, là, mon homme, là, il faut que tu calcules ou tu checkes où est-ce que tes Pokémon sont placés parce que si tu vois le temps d'attendre ou tu t'as juste à attendre qu'ils soient rechargés pour reposer dessus? Non, 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 non. Ça revient beaucoup à ça, Max, comment? Oui, mais il faut que quand tu as tes trois Pokémon puis tu les vois se promener sur la map, puis il faut que tu remarques à cette attaque. C'est ça que tu ne mets pas quand ils se passent absolument rien. Il faut que t'attendes qu'ils soient bien placés. À la seconde où ils sont en combat, c'est ça que tu spammes des attaques pas mal. Non, non, non. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir un débat là-dessus. Arrête de me couper, mon third laner. Hé, là, là, les gars, vous allez m'obliger à utiliser ça. Ça c'est! On arrête. Le résultat des combats, peu importe ce que tu fais, repose beaucoup sur un pourcentage dépendant de la force de tes Pokémon versus ce qu'il y a quand tu rentres dans le combat. Tu me laisses-tu finir ce que je voulais dire? Tu as raison. Mais il faut que tu regardes tes trois Pokémon parce qu'ils bougent dans le combat. Puis si, mettons, il faut que tu fasses une attaque comme Ghost, ce qui est ta tornade, qu'elle, elle rentre en face de ton Pokémon puis elle tourne en face. Il faut que tu t'arranges que le Pokémon qui se casse Ghost, il soit à la bonne place. Même affaire que si tu casses, genre Thundershock... C'est la journée en français, ça, Ghost? C'est la tornade. Comme je viens de dire, je l'ai dit justement. Ou quand tu fais comme ton Pikachu, tu as une attaque qui est l'attaque éclair, Thundershock qui est juste en avant ou Thunderbolt qui est autour de lui. Fait qu'il faut que tu remarques comment il est placé dans le combat pour faire la bonne attaque parce que si tu en manques une, tu restes de crevé. C'est très vrai. Dans une certaine mesure, mais quand ça commence à être frantic, tu fais pas mal juste les spammer à seconde de ce que tu peux. Ah ben, je te garantis que si tu fais ça, tu vas crever dans les tableaux de ce que tu as rendu. Tes chances de gagner, je trouve, elles reposent beaucoup sur un pourcentage un peu comme ces jeux-là sur Facebook. Le visuel est plus intéressant, mais je trouve que le gameplay est vraiment pas beaucoup plus deep que ça. Je ne pensais pas qu'on allait avoir des bols là-dessus. Comme je l'ai dit avant qu'on commence le show, c'est un bon jeu pour jouer sur la bolle deux minutes, tu fais un level, tu passes à d'autres choses. Mais il n'y a pas grand-chose de particulier. Attends, mais tu vas rentrer au 450 de tableau. Je vais rejoindre Max là-dessus. Si tu n'es pas un fan de Pokémon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là pour toi. En effet. C'est probablement ça mon problème en partant. C'est pour ça que les défauts, je les vois probablement plus gros qu'ils sont pour un fan. Bien sûr. C'est quoi ça, le New Core Game? Ça, c'était, dans le fond, c'était un peu en lien avec tout ça, l'annonce de Pokémon Quiz parce que Pokémon Quiz, c'est le jeu gratis qui est sorti là qu'on peut jouer. Et là, ils nous ont annoncé qu'on allait bel et bien avoir un Pokémon Game comme je pensais cette année. Mais ce n'est pas le Core Game. Core Game, ça, c'est la suite des jeux au Game Boy. Genre Pokémon rouge, bleu et jaune. On va parler d'une expansion un peu. Bien, c'est la suite. Vous savez, la première génération, tu as eu rouge, bleu, jaune. La deuxième, c'est gold, silver, cristal. Après ça, tu as rubis, emerald et saphir. En tout cas, ça monte de même. Ça, c'est les Core Game. Ça fait qu'en 2019, on va avoir vraiment la suite à ça. Pour là, ce qu'on va avoir en 2018, ça s'appelle Pokémon Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu comme j'avais parlé avant. Les rumeurs étaient tellement... Bastard, ils en font juste deux par série. C'est rendu ça la mode comme à Bastard Moon pis Sun. Oui, mais ils en sortent tout le temps deux avec une version spéciale souvent. Mais là, Pokémon Let's Go, Eevee et Pikachu, ça va être un remix de Pokémon jaune avec un peu un crossover avec Pokémon Go à ce que j'ai pu voir. D'où le nom, Let's Go. OK. Donc, ce que Jason disait qu'il pensait qu'il allait avoir une intégration Pokémon Go, c'est en effet arrivé. Mais moi, ça ne me rend pas trop en crise parce que ça me donne plus envie de jouer à Pokémon Go qu'autre chose. parce que je n'avais pas de raison de jouer à Pokémon Go avant. Tandis que là, tu vas prendre le soleil. Ben, je n'aurais pas le choix parce que les Pokémon que tu peux pogner à Pokémon Go, tu peux les crisser dans ton jeu à Switch. Tu peux les transférer. Chris, si je me pogne un Pokémon que j'adore comme un Dratini ou même le spécial exécutor avec la forme à l'aulaine qui est la forme de la sixième génération, en tout cas, on ne pourra probablement pas l'avoir à Switch. On va pouvoir le transférer à partir de Pokémon Go. Ça donne envie de jouer à ça. Pour ça, je suis content. Ils vont faire revivre un peu leur application de réalité augmentée. Exact. Ce que j'ai peur, c'est que là, quand on va pogner un Pokémon dans le wild, on ne pourra plus le combattre. On en va être juste une Pokéball. J'ai vu ça, cette espèce de gadget-là. C'est quoi? La Pokéball, c'est comme le Pokéwalker. C'est comme... Tu garroches ça sur la garnote? Non, non. C'est dans tes mains et tu fais rien que le move. Ça, tu peux l'apporter avec toi. Quand tu marches, ça donne l'expérience à tes Pokémon. Comme le Pokéwalker au remix de Golden Silver à DS. Tu avais un Pokéwalker que tu choisisses un Pokémon dans ton party. Tu le transférais dans ton petite affaire et tu le mettais sur toi. Tu marchais avec. Ça lui donnait de l'expérience et des items. Je me passais dans des foules et de garrocher ça sur du monde. Je chasse des Pokémon. Il y a Pokémon. C'est pas mal ça pour moi, les Pokémon. On peut changer de sujet. Neo-Géo, c'est des régions modes. C'est quoi ça? Pendant ma saison d'impôt, j'ai fait une folle à chaud un soir de dépression. Je me suis acheté un Neo-Géo-CD japonais non testé que j'ai importé directement du Japon. T'es un malade. Ouais. Mais finalement, je l'ai reçu. Ça sentait bizarre dans la boîte, pour vrai. C'est des boîtes. Il y avait-tu de la drogue dedans? C'est-tu de l'anthrax? Non, mais là, tu ouvrais ça et c'était comme bourré avec des papiers journaux japonais. Je chequais ça et le papier bizarre. C'est vrai, ça n'a pas la même texture. Ah oui, j'ai reçu des consoles dans le papier journal japonais moi tout quand j'ai reçu mon Saturne. C'est vraiment étrange. Je pense qu'ils mettent moins de fibres de bois plus de colle. La texture est vraiment étrange. Just in. Fait que là, ça, tout est brûlé. Mais... L'acheter, il le brûle, c'est ça. Il y avait un petit glitch de l'image. Des fois, ça marchait. À un moment donné, un soir, je l'ai ouvert. Je taponnais, je taponnais. OK, je touche là, il y a quelque chose qui se passe. L'image revenait belle. Finalement, on a été voir notre ami Mathieu au Zigo et on a réparé ça la semaine dernière. On s'est dit qu'en même temps que l'ouvrir, on allait faire un Region Mode parce qu'il faut comprendre que le Neo Geo CD, la seule affaire qu'il y a sur le PCB, c'est ça qui détermine la langue de tes jeux. Le PCB, c'est le bord de la console. Comme le squelette pour le monde qui connaisse. Fuck all. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que du monde achetait des Neo Geo CD japonais qui étaient moins chers à une certaine époque et avait des jeux américains. Ils les mettaient dans le Neo Geo CD japonais et ça sortait en japonais même s'il y avait un jeu américain. Le monde s'en dit pourquoi donc? Au moins, ils le lis. Ça ne lit pas par en tout. Ils ont ouvert la machine et se sont rendus compte qu'il y avait un jump qu'il fallait faire à quelque part. Qu'est-ce que tu peux faire à cette heure, c'est que tu jump ton Neo Geo CD. Ce n'est pas très compliqué. Je ne suis pas très habile pour faire ça mais c'est deux soudures à faire. C'est un peu du hard mode je pense. Oui, parce qu'un jumper c'est sur le motherboard qu'on parle comme sur le squelette de la console. Tu as comme une connexion avec des pins. Mettons les deux premières pins c'est USA, les deux autres après c'est Europe et les deux autres d'après c'est japonais. Si ta console est soudée au Japon ça dessoute puis ta reçoute sur l'Amérique. De compagnie, dans le fond, le Japon n'a aucune soudure. Ah, ok. Tu es très juste à faire une soudure. Ok, tu le jump ça a fini là. Après ça, tu peux commander des jeux japonais qui sont beaucoup moins dispendieux. Il y a de quoi que je me demande. Je me demande si tu pourrais prendre juste un jumper comme les disques durs puis tu le kéris sur les deux piles puis tes jumps. Il y a des risques peut-être que ça pogne puis ça pogne pas. C'est plus ça. Il faut quand même une soudure fouette là-dessus. Ok. Fait que tu peux poigner des jeux japonais puis jouer à ça en américain. Tout simplement. Fait que ça te revient beaucoup moins cher puis c'est vraiment super. Mettons pour un auditeur qui serait intéressé à importer un Neo Geo CD. Oui. On parle de combien sans vouloir être indiscret. Ben là, vois-tu lui était untested. Mettons avoir un complet fonctionnel tu peux payer peut-être 200$ avec une manette. J'aimerais rajouter de quoi pour le monde qui veut l'importer. Quand c'est marqué untested, normalement ça veut dire ça marche pas et c'est une manière de dire qu'il marchera qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Il marche mais il y a de quoi. C'est ça. Dans la manœuvre j'ai peut-être sauvé 50 pièces finalement. Par chance j'avais quelqu'un qui connaissait ça sinon il était fait. Je restais collé avec puis je le regardais. Belle décoration. Il faut faire attention il y a des jeux qui sont pas en américain comme là moi j'avais acheté Samouraï Chodon RPG il y a certains jeux qui ont pas le built-in anglais. Tu sais ce que je t'ai dit à propos de ça. Faut que tu passes par-dessus ton mur à refaire des jeux comme dans le temps même si t'es pas capable de lire. Ça va être un des projets que j'ai décidé au lieu d'essayer de faire ça avec un Watch You ou de le faire à l'ancienne comme je faisais avec Chrono Trigger puis je savais pas lire l'anglais. Si t'achètes un jeu comme ça en japonais qui n'a pas de trame anglophone est-ce que le jeu la console le lit pas ou le lit en japonais? Elle le lit en japonais tout simplement. Tout simplement. Mais mettons que t'arri je sais pas moi Metal Slug tout va sortir en américain. Fait qu'on va continuer avec les console wars Atari puis la télévision. Je pense que Max a été mis au courant de certaines kickstarters d'Atari qui a... Finalement ça l'a déchiré partout ça. Ben le site d'Atari VCS de Mard que je pensais qu'il allait failler puis finalement ils ont ramassé 2 millions. Moi aussi je pensais pas que ça allait avoir un impact. Pourquoi? Y'a rien. Cette console-là y'a même pas de jeu d'annoncé. Y'a rien. C'est quoi? Y'a une librairie intégrée? Tu vas pouvoir downloader des jeux d'Atari 2600 puis 5200. Tu vas payer environ 800 pièces. 250 pièces le kit de base. Ça pote ça. Le problème avec cette console-là ça va être exactement la même affaire qu'avec le Ouya. T'as aucune raison de développer un jeu pour ça s'il y en a juste quelques milliers de copies en circulation que tu peux développer pour la Switch ou le PS4 à côté. Aucunement. Y'aura pas de game. Y'aura rien. Puis pourquoi? Pourquoi? En réponse à ça une télévision qui arrive dans le décor en plus qui va faire un peu le même type de machine qu'ils font. Y'a comme une guerre de consoles antiques actuellement qui se passe. Même principe la télévision ça va être une console qui va être déjà intégrée. Ils vont refaire la manette il semblerait pour faire une histoire courte le contrôleur de la télévision y'a comme un joystick une pastille de joystick bizarre puis un numpad ça ressemble quasiment un téléphone. Comme la vraie ok toi tu parles la vraie la loi c'est dégueulasse la manette ils disent qu'ils vont forcément mettre un écran tactile au lieu d'un numpad pour faire un peu plus propre pour être plus il semblerait même qu'ils vont développer des nouveaux jeux pour ça. Je peux-tu blâmer le mini-NS pour tout ça? Oui. On pourrait blâmer le mini-NS pour beaucoup de choses puis il mérite même. Mais en tant que tel le mini-NS puis le mini-NS j'ai pas vu de développeurs refaire du matériel pour ça. Peut-être que ça va c'est juste des émulateurs mais là eux autres ça te l'air qu'il y a du monde qui vont refaire des jeux c'est weird c'est bizarre mais l'intellivision j'ai checké des vidéos ça pousse pas mal plus qu'un Atari oh? Ouais de qu'est-ce que j'ai vu pour vrai on va voir As-tu marché plus en Europe ou en Amérique du Sud? C'est un petit site d'intellivision c'est pas un nom je sais c'est quoi mais ça n'est pas c'est tout américain ça c'est con ça aux Zelda aux États ça pognait pas mal ça c'est peut-être plus aux États-Unis un peu comme le Master System qui était gigantesque en Europe puis au Brésil comparé à ce que c'était ben Chris ouais et au Brésil le Master System a duré Chris un Master System aurait plus intérêt à être là-dedans qu'à Atari puis à la télévision faire un mini Master System comme un mini Genesis comme ils ont fait un peu ça tu sais tu joues à un jeu d'Atari excusez-moi mais une fois que t'as fait trois minutes puis qu'est-ce qui peut pas émuler du Atari même nos cellulaires peut émuler du Atari calculatrice je veux dire sacré nos patients un moment donné j'achèterais pas une console à 200-300$ pour ça mais la seule chose qu'il pourrait me faire pencher pour l'Atari c'est s'il vienne le Jag s'il vienne qu'à mettre la librairie du Jaguar dessus ça ça pourrait me faire pencher mais vont-tu faire ça sont-ils assez brillants pour ça Max as-tu de quoi nous dire moi ben il y a de quoi que j'aurais aimé intégrer aujourd'hui avec avec notre nouvelle technologie puis tout j'aimerais parler je sais pas si vous avez déjà vécu genre des jeux que vous trouvez rough et tout c'est pas rien que des jeux rough c'est aussi des jeux que le design genre est badass ou un peu un peu même son histoire a pu être badass ou n'importe quoi et c'est avec cela que je veux introduire le bloc Oh yeah le bloc hardcore ça vous t'as pris ça cette footage là ça ça vient de Mr. Antoine Daniel de What The Cut What The Cut le bout n'importe quoi qui dit que c'est très hardcore et j'écoutais ça je me disais ça pourrait être cool ça des blocs autant des jeux durs comme je disais ou des jeux que l'histoire est un peu rough pis moi je me suis dit Chris je vais aller me pogner le jeu que tout le monde a parlé par exemple ça fait quoi un an Hatred je dirais 2-3 ans probablement je t'en passe vite je suis en retard c'est une nouvelle Hatred sur Steam qui est un jeu vraiment fuck top je sais pas si vous avez pris le temps de jouer non un genre de jeu de gunner à la 3ème personne de top de vraiment haut ça ressemble des fois même à la vision du Diablo 2 tellement ton bonhomme est petit ok ouais ouais c'est vraiment haut c'est pas comme Resident Evil pantoute c'est pas comme Judge Force Gemini non 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 ça c'est vraiment plus proche au même niveau de la personne là t'es de haut pis c'est ça que j'ai moins aimé comment tu tires genre tu vises avec l'analogue de droite c'est un twin stick dans le fond ouais un twin stick shooter ça ça veut dire que tu vises avec un stick pis tu te promènes avec l'autre enter the gun crash tv ouais mais j'espère que ça se contrôle mieux parce que j'ai trouvé que Hatred ça contrôle semi en tout cas moi j'ai une manette d'Xbox Hatred a un métacritique de 43% hé tabarnak c'est pas beaucoup mais regardez moi Hatred j'ai pas fait long tout ce que j'ai remarqué c'est que c'est vraiment fucking à date c'est assez extrême pour vrai genre juste l'histoire tu commences être un méchant badass là faut que tu tues absolument tout le monde ta première mission là c'est de tuer 50 personnes genre ok c'est des beaux jeux ah oui t'arrives des bonnes valeurs chrétiennes là la mission on rouvre pis là ça prend le temps de décrire à quel point que t'haïs l'humanité pis comment que tu vis pour tuer tout le monde pis comment que ça a pas ça a pas d'allure là pour vrai pis t'as des finishim ou des ça s'appelle des exécutions où tu tires le monde pas trop pour pas les tuer bien sûr mais quand tu vois qu'ils agonisent tu vas à côté tu pèses sur X pis là t'exécutes c'est le seul moyen d'avoir de l'énergie dans le jeu faut que tu fasses des exécutions ça te donne un petit rush d'adrénaline ouais pis les exécutions sont fous là tu peux tirer une fille pis genre j'essaye de pas la tirer dans la tête même si c'est dur j'ai vu de haut j'essaye de tirer genre un peu à côté j'essaye de la respecter ouais c'est ça je vois qu'elle somme à terre pis là je m'envoie en haut d'elle pis je pèse sur X pis là genre j'ai tiré drette dans la tête pis tout explose j'ai arraché la tête de quelqu'un un moment donné genre en faisant l'exécution il garroche la tête hey man l'exécution est un peu hardcore comme j'aimerais dire dans ce jeu là pis l'histoire pis justement il y a eu des histoires avec ça Steam avait pas eu de la marde au début il y avait eu beaucoup de controverses autour de ce jeu là parce que il avait été retiré de Steam au début on va être honnête l'argument de vente si on veut de ce jeu là c'est que c'est là pour choquer pis ben c'est que tu tues le monde c'est que t'aillis tout le monde pis au début t'sais première mission comme je t'ai dit il faut que tu tues 50 personnes tu te promènes dans une ville pis le monde se sauve de toi pis faut que t'essayes de liquider 50 personnes t'as dit une mission c'est 55 personnes je sais pas je me suis pas rendu c'est dur en calvaire les polices sont tout le temps si moi un twin stick shooter où ta mission c'est de tuer du monde t'enlèves le fait que c'est vendu comme le fait que tu sois un tueur en série c'est Hotline Miami pis Hotline Miami est probablement pas mal meilleur qu'Hatred ouais mais Hotline Miami mets-tu autant d'accent sur le fait de torturer le monde sur le fait d'être méchant sur le fait de l'argument pour Hathred pour entre guillemets c'est justement c'est du côté violent antisocial tuerie etc mais le gameplay est pas très bon à jouer plus par rapport à la controverse ça me fait penser un peu de la façon que tu décris à Soldier of Fortune alors ben oui ça c'était un des premiers jeux qui pouvait tirer ses cadavres à terre à leur vie tu pouvais les démembrer ouais tu pouvais tirer ses cadavres les démembrer pis au début je jouais juste pour ça mais dis quand tu regardes des jeux comme ça Carmageddon on s'entend que tu faisais ta course juste pour écraser le monde Carmageddon t'as écrasé des grands-mails c'est ça qui est malade autant que ce jeu-là peut avoir une réputation de malade qu'avant quand tu regardes vraiment les jeux que tu sais oui c'était fou mais ils mettaient pas l'accent là-dessus fait que ça passait vraiment mieux Carmageddon a un côté humoristique c'est de l'humour un peu tordu c'est sûr ils se prennent pas au sérieux comme Atreed t'entends pas les gens tu vois pas quelqu'un ramper à terre essayer de s'en sortir on va faire de la bleue dessus c'est ça pis là ça ça met en parenthèse aussi qu'est-ce qui est arrivé récemment avec un jeu qui a été retiré de Steam qui est Active Shooter ouais quand on regarde ça sur papier si on enlève l'élément school shooting c'est pas mal semblable à Atreed c'est même pas mal moins pire il y a même difficilement moins de violence c'est la thématique je pense le gros problème de school shooting c'est que t'es un en fait t'as deux choix dans school shooting tu peux être la police qui défend l'école d'un malade qui tire tout le monde ou tu peux être le fou qui tire tout le monde pis t'essayes d'en liquider le plus possible comme Hatred avant que la police te pogne des belles valeurs mais c'est ça le problème dans la où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui avec tous les problèmes d'école justement à Saint-Prospère on a eu un problème vendredi passé un problème où est-ce qu'il y a eu une alerte où est-ce qu'il y avait supposément un tireur à Saint-Prospère armé mais ça vous pensez pas que ça découle de ce climat-là le fait que tout le monde capote pis c'est-tu vraiment bon d'avoir des jeux de même dans ce temps-là c'est ça l'affaire moi je me dis ouais la liberté d'expression c'est sûr ils ont le droit de faire leur jeu ils sont-tu obligés de le publier sur Steam Max qui appelle à la censure j'appelle pas à la censure j'ai dit ils ont 100% le droit de faire leur jeu je suis pas contre ça est-ce qu'ils sont obligés de le publier peut-être pas le distribuer sur des grands est-ce que Steam sont obligés de l'accepter aussi non Steam ont des problèmes de contrôle de qualité en général c'est mon point là-dessus qu'est-ce que vous pensez de ça vous autres c'est peut-être Steam qui a mal fait sa job rendu là de laisser passer ça Steam a tellement pas de curation pour que Steam retire un jeu il faut qu'il y ait Controverses Controverses vous autres qu'est-ce que vous pensez je veux votre opinion d'être ça oui on doit faire ces jeux-là je trouve que c'est de mauvais goût peu importe le climat dans lequel on est c'est juste que je trouve que c'est des jeux qui font ça juste pour faire parler d'eux autres puis juste pour essayer d'en faire vendre un peu parce que par la qualité du jeu ils n'en vendraient pas un calice non c'est pas la grosse qualité du jeu vraiment pas je dis pas qu'ils n'en vendraient aucun mais il n'y a personne qui parlerait de Hatred c'est un jeu en dessous de la moyenne Active Shooter du peu de gameplay que j'ai vu ça a l'air d'un FPS en bas de la moyenne aussi c'est des jeux qui sombreraient dans l'oubli si les médias embarquaient pas sur le train du Outrage comme ils font c'est vraiment je trouve du clickbait qui repose sur la façon dont on voit dans la société c'est-tu qu'est-ce qui est triste là-dedans ces jeux-là réussissent à fonctionner et à être populaires de la même manière que les vrais school shooters sont autant populaires aujourd'hui avec tous les médias qui font autant de publicité puis qui en parlent puis qui publient le nom c'est exactement la même chose avec ces jeux-là Alexandre Barrette à Québec il y a tellement d'articles pour nous parler de sa personnalité arrêtez de le glorifier c'est la même chose c'est un peu pourquoi je voulais parler de ça ça n'a pas de bon sens autant que les jeux qu'on en parle de la même manière que les tueurs mais d'un autre côté c'est très hypothétique mais admettons qu'Active Shooter arrive puis que c'est le meilleur FPS de l'année mécaniquement c'est le meilleur FPS de l'année je serais curieux en maudit de voir comment ça serait reçu parce que là j'ai l'impression que le monde qui se sente le besoin de défendre ces jeux-là le font plus parce qu'ils veulent-tu roler son borderline démagogue que d'autres choses mais si c'était un bon jeu je serais curieux de voir je te garantis que tout le monde qui défend ce jeu-là c'est des trolls il n'y a personne qui défend ce jeu-là pour vrai c'est-tu toi qui l'a fait Max ce jeu-là non c'est pas moi qui l'a fait fait que c'était pas mal mon bloc sur le bloc fait que j'aimerais que ça soit de quoi qu'il reste aussi les gars si vous avez des affaires hardcore ou si même dans les commentaires vous avez de quoi vous avez de quoi vous avez vous avez de quoi vous avez montrez-nous ça on va peut-être en parler un moment ça pourrait être cool on va essayer de trouver quelque chose fait qu'on a-tu quelque chose autre ou ça termine ça là-dessus on peut terminer là-dessus ou on peut parler de Bloodstain on n'a quasiment pas le choix là les gars voyons ça vient de sortir pour une fois qu'on a presque tout joué à un jeu on peut faire un petit 5 minutes sur Bloodstain comment avant de finir let's go toi Mick comment te qu'est-ce que tu as pensé de ça c'était-tu bon un peu c'était bon ça me rappelait tellement dans le temps qu'on faisait les Castlevania ben oui c'est sûr c'est un clone c'est pas inspiré Castlevania c'est Castlevania c'est pas l'équipe justement derrière ben je pense c'est un seul homme ok un seul homme mais tu sais t'as les Medusa Held t'as tous les pouvoirs t'as Alucard Alucard est là Tabarnak Alucard il est là ben il s'appelle pas Alucard il s'appelle pas Alucard mais c'est clairement Alucard ben oui il se transforme en Bat quand même une belle mécanique pis c'est ses primes aussi il y a 4 personnages disponibles il y en a qui sont plus hauts que l'autre plus de portée sur l'attaque que t'es un magicien qui a des attaques ultra puissantes j'aime le take à la Little Samson si vous avez joué le fait que t'as plein de bonhommes pis que tu changes comme tu veux on the go dans le jeu pis que tu manages leur énergie comme ça moi c'est-tu d'anglais ça se fait vite tu pèses sur je pense c'est R1 R1 pis L1 tu changes de bonhommes tu changes de bonhommes pas bon de faire start pis comme dans Dracula Kursk Castlevania 3 pis là faut que tu pèses sur start le salaud toi je suis ton bonhommes ça casse le vide c'est pour ça que je parlais de Little Samson que tu fais select tu changes de bonhommes ça ça le fait direct c'est là c'est la tabarnac pour ça ça a du rythme pour vrai pis c'est quand même ça pardonne comme jeu t'es pas en train de rager pis défoncer des murs de qu'est-ce qu'on a vu à date on était rendu au quoi stage 7 nous autres ben après avoir fait les 4 bonhommes pis 2 tableaux après tu commences à monter à tour ouais on a un 2ème tableau pour avoir monté à tour on a pas rager je pense qu'il y a 9 stages en tout non on a pas rager pas en tout comparé à Contra au Play 2 qu'est-ce que je voyais avait du monde qui était rendu à leur 4ème run à cause que des chemins alternatifs pis tu peux découvrir plus tu développes des difficultés aussi je pense que oui je pense que tu peux le refaire un peu à la Contra hardcore ouais ça a l'air vraiment intéressant pour ça mais je dirais-tu que c'est un masterpiece je peux pas dire que c'est un masterpiece c'est un clone je peux pas dire attends attends je dirais que c'est un masterpiece à un certain point si on considère genre les jeux faits récemment les clones de jeux c'est un masterpiece ça c'est vrai pis pour le prix aussi qu'est-ce que je pense environ 13 à 50 pour le prix pour le fait que c'est un jeu qui vient de sortir pis que c'est pas old school certain c'est un masterpiece un beau clin d'oeil au passé je mettrais pas ça sur le même pied que hardcore par exemple on va se le dire hardcore ça rentre pas mal plus que ça j'ai trouvé cool que chacun des 4 personnages puisse avoir différentes habiletés différents subweapons aussi pis quand t'arrives à un endroit avec le bon subweapon sur le bon personnage tu peux simplifier la vie vraiment beaucoup il y a un mode vétéran pis il y a un mode casual aussi vous autres vous avez joué tout à vétéran vétéran on refusait de jouer à casual j'ai passé les 3 premiers boss à vétéran pis à un moment donné je me suis rendu compte pourquoi j'avais de la misère avec Castlevania quand j'étais jeune j'ai commencé à rager moi je suis pas bon dans ces jeux fait que le knockback les medisoyettes tout ça on était deux aussi on pouvait se changer à la manette pis te chiller je me suis parti après ça un autre save à casual casual la grosse différence c'est que t'as pas de knockback pis t'as des vies infinies ah non ça c'est pas pour moi c'est beaucoup trop facile j'aurais aimé ça qu'il y ait un milieu je pense que tu débloques donc une difficulté pareille en mode casual fait que peut-être que là la difficulté va augmenter possible à cause que moi je suis resté sur ma fin côté difficulté mais moi c'est ça je suis pas bon vous êtes meilleurs que moi dans ce genre de jeu ça je vous le conseille sans problème j'aurais aimé ça qu'il y ait une façon peut-être de enlever le knockback mais que le reste soit pas trop facile exemple de choses en mode casual à vétéran tu commences avec 10 munitions pour tes subweapon après ça tu peux le faire augmenter avec des systèmes tu commences à 40 en mode casual pis il y a beaucoup de drop de vie pis il y a beaucoup de drop d'énergie c'est juste c'est vraiment trop facile j'ai trouvé ça plate j'aurais aimé ça un million entre les deux vétéran c'est rien j'ai vraiment pas aimé le fait qu'ils remettent tes vies à 3 quand tu passes un tableau c'est vraiment c'est trop facile même à vétéran j'ai trouvé ça pas mal ils y écrits mettons tu passes deux vies moi pis Mick on crevait on passait le boss à 0 vie à place de continuer à 0 vie dans l'autre monde ils nous remettent à 3 mais t'as pas de limite de continu fait que ça change ouais mais pareil t'sais nous autres on check nos continues pareil pis on a fait les vieux Castlevania t'arrivais au bout de tes continues t'as recommencé tu t'as pas aimé il commence au début du stage vétéran t'as pas de mode de continu c'est continu à volonté ouais je pense que le continu te ramène au début du level à la place de travail au dernier checkpoint je pense que t'as pas l'air de ça mais en tout cas je veux pas aimer qu'ils remettent nos vies à 3 quand on passe sur un tableau les boss sont très cool par exemple oui notre homme sonore est-tu bonne ? oui le monde dit que c'est moins c'est moins bien que les Castlevania originels tu sais on peut pas s'attendre à un copier-coller 100% ouais mais as-tu pris le temps de l'écouter pour vrai moi je l'ai écouté en dormant je l'ai pas écouté en dormant j'écoute des soundtracks ça c'est écouté pour vrai non mais je peux pas dormir dans le silence moi ça me prend de la musique avec les soundtracks de rue c'est cool moi j'ai juste renoté les commentaires que je voyais souvent sur les sites de rétro gaming ils parlaient que c'était pas aussi hot mais c'était bien mine de rien c'est le meilleur vendeur dans les échoutes de la Switch tant mieux ben qualité-prix je pense que ça va être dur ben c'est ça ils ont bien fait de mettre ça tu sais je pense qu'ils auraient peut-être pu justement tirer l'élastique pis charger un peu plus cher mais en même temps peut-être qu'ils auraient moins de succès aussi c'est un bon jeu pour la Switch il est disponible sur pas mal tout mais je l'ai acheté sur Switch pis ça va super bien pis il faut prendre en note aussi que ceux-là qui ont kickstarté le jeu ils l'ont gratis ouais ils l'ont gratis parce que Bloodstain le vrai Bloodstain c'est pas sorti encore le vrai Bloodstain c'est un peu comme ton Pokémon Quest non non pas tout ils vont faire un Metroidvania de ça ça j'ai entendu dire c'est-tu vrai ça le vrai Bloodstain on a l'air ressemblé plus un peu à Symphonia ça va être un genre de Symphonia of the Night mais avec les graphiques d'après moi de Castlevania Chronicles au PSP ça va être réel un peu comme Castlevania Chronicles ben non encore pire t'as-tu joué à Castlevania Chronicles au PSP en 3D là vous allez tout me juger ici j'ai jamais fait de Castlevania de ma sainte vie et où la roche c'est pour ça que je veux commencer avec Bloodstain voir qu'est-ce que ça en est puis on verra par la suite après ça fais Symphonia of the Night qu'est-ce que je peux il faut que je fasse oui et tout je serais Symphonia of the Night puis après ça je serais le Bloodstain je serais des Métro de l'Ontestain parce que Symphonia of the Night tu parais-tu c'est trop ben non mais toi tu vas arriver à Bloodstain le Métro de l'Ontestain tu vas comprendre pourquoi t'as pas le choix de choix à Castlevania premier choix c'est comme la pierre angulaire de tous ces styles-là t'as pas tout Symphonia of the Night tout de suite à soir en arrivée à Man bon ben c'est pas ça c'est pas ça les gars moi ben on va voir Symphonia of the Night c'est pas au moins 70 heures si tu fais les deux les deux shots et ouais c'est du matériel c'est du matériel 50 heures minimum 60 ouais on s'envoie l'année prochaine les boys c'est Symphonia of the Night votre préféré par curiosité oui bien sûr moi je pense que Castlevania 4 ou Super Super Castlevania très bien ben il est très bon j'aime mieux Symphonia of the Night man ouais je pense que c'est que ça change de style on peut même pas les comparer malheureusement non j'avoue c'est pas le meilleur de jeu c'est sûr c'est le même jeu c'est Castlevania mais c'est tellement différent en style que oui il est bon mais ça se compare pas en game play si tu me demandes de choisir entre Super Metroid puis Symphonia of the Night ça se peut que je prenne deux minutes oh ouais ça tu peux plus comparer en effet je pense que je vais mettre Super Metroid vu que c'est lui qui a inventé ça non c'est tellement plus clunky ce Metroid je vais y aller pour Symphonia of the Night moi c'est trop ben puis même je vais le dire c'est trop dur Metroid c'est pas mal plus dur que Symphonia of the Night puis là l'aspect RPG est pas là non plus ouais c'est vrai Symphonia of the Night 100% man par un peu hasard j'ai écouté la review de Symphonia 2 au Game Boy ça va l'air cool comme tu joues ça va l'air très fonctionné j'ai fait le premier qui est Castlevania Adventure on a pas le même c'est pas faisable c'est très dur je l'ai fait là mais travailler fort pour 4 stages Rebirth c'est pas le même qu'on jouait sur non c'était pas pareil surtout man c'est un putain des Dungeons faudrait que t'en parles on a deux WeWear qui est Castlevania Rebirth puis Control Rebirth jouez à ça tout le monde si vous avez l'occasion c'est chérissement en tête c'est des belles des beaux clins d'oeil au passé puis que personne n'a vu passer ça rend ça oh quel jeu de mots le radar le radar n'a pas détecté non mais c'est bon c'est deux bons jeux pour vrai jouer à ça c'est pas ça ouais je pense que ça concluait notre beau podcast d'aujourd'hui avec le Bloodstained fait qu'en conclusion je pense qu'allez vous le chercher il est pas cher puis ça vaut la peine ouais c'est le genre de jeu que j'attendrai que ce soit en spécial d'habitude mais à ce prix là ça vaut pas du tout faut t'acheter un trio au McDo ça va t'en revenir au même prix si tu le prends à poutiner à m'emmener c'est vrai ben c'est ça je suis sûr que vous êtes pas là sur ces belles paroles mais je pense que ça va être notre cul bon ben on va se laisser sur ces sages paroles salut tout le monde ici je l'ai rencontré au Rockfest dans le mâche-spit la fille là là mais j'allais chez eux j'ai fait boum boum ben elle a un kid là elle va accoucher dans deux semaines après accoucher demain ou après demain j'ai dit je m'en vais au fucking Rockfest tabarnak je pensais-tu mettre l'autre choix c'est si j'étais sûr c'est pas pour les deux parce que je m'en vais au